Générique Bonjour c'est Cadu et bienvenue sur KD Gaming pour le 7e épisode de la série des modding expériences sur Ark Survival Ascended en compagnie de Rick Cuckoo ! Cuckoo ! Et pour ce 7e épisode on va présenter un mod qui est très peu encore abouti, qui est le mod Pokémon World Pokémon GO ! Mais comment ça Pokémon GO c'est pas ça qu'on dit ! On est censé dire normalement Salamèche à l'attaque ! Et tu jettes ! Attends alors j'en recommence alors ! Non non tu vas pas recommencer on a autre chose à présenter derrière nous ! Salamèche à l'attaque ! Je pense que c'est déjà mieux ! Alors les vieux avant qu'on se lance dans des explications sur le mod je précise que je ne connais pas les Pokémon Je connais très très peu enfin je connais vite fait de noms de certaines choses voilà mais on va dire j'ai des bases des bases Je sais pas du tout expert ! Alors si vous parlez de Génération 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, je n'en sais absolument rien les vieux ! Donc ne me jugez pas là dessus ! J'ai traduit aussi quand même le nom des Pokémon que l'on va vous présenter dans un instant... il y en a 10 parce que le mode encore une fois est très peu évolué et j'espère ne pas avoir fait de fautes dans leur nom ou de ne pas avoir mis le genre le nom anglais au genre de chose parce que je ne suis pas expert alors il y en a certains que je connaissais de noms parce qu'ils sont super connus mais il y en a d'autres en fait où je ne les connaissais pas du tout donc je ne sais pas s'il n'y a pas des fautes ou encore une fois si je n'ai pas bien traduit leur nom en français du coup on va vous les présenter ils sont juste là dernièrement alors vous pouvez les admirer ils sont plutôt jolis d'un point de vue graphisme Unreal Engine 5 impressionnant parce qu'ils sont très très bien modélisés évidemment ils sont animés aussi là je les ai mis à l'arrêt mais si on les fait marcher vous allez voir qu'ils sont animés et il y en a encore une fois 10 donc là je sais déjà que ceux-là en fait c'est l'évolution c'est à dire que là il y a Salamèche là il y a Reptincelle là il y a Saltamank non pas Saltamank Trakoufeu Saltamank un nouveau Pokémon et ici on a pareil une évolution donc là c'est Moustillon là c'est Clamiral et là Mateloutre ah non c'est Mateloutre c'est celui-là Clamiral alors voilà non mais moi je suis pas expert je l'ai fait peut-être parce que j'ai pas les pseudos sous les yeux Eric ah oui d'accord ah j'ai enlevé le HAD c'est pour ça que je voilà là Rukul alors Rukul je connaissais très bien le nom en tout cas c'est un Rukul il est tout seul il n'y a pas d'évolution il n'y a rien pour celui-là et ici on a deux boss alors deux boss je ne sais pas de quelle génération de quoi que ce soit qui s'appellent là j'en prends les noms parce que c'est pas possible des diamants carlate or et argent je sais pas ouais c'est un truc comme ça donc Reshiram et Zekrom et apparemment de ce que j'ai lu ils sont ennemis mais encore une fois vous allez me le dire dans les commentaires les viewers parce que moi je ne suis pas expert en tout cas je pense que ce sont des Pokémon comment dire légendaires je sais pas si c'est le bon terme j'ai déjà entendu ce mot là mais j'espère que c'est ça parce qu'en fait ils sont beaucoup plus gros on voit quand même qu'il y a une différence avec ceux qui sont derrière mais encore une fois on est là pour juger mon niveau sur les Pokémon on est là pour regarder ce mod et pour voir en fait qu'est-ce qu'il apporte en fait à Ark puisque encore une fois c'est un mod et c'est pas inclus dans le jeu bien évidemment du coup on va regarder vite fait on va commencer par les engrames car il y a deux engrames je vois qu'ils commencent à faire du brouillard tu peux me remettre le jour c'est super cool parce que là ah bah moi j'en ai pas moi de mon côté ah d'accord il est en train de disparaître en même temps en fait le moment où je te le dis tu vois j'ai l'impression qu'il va disparaître dans quelques instants du coup les engrames les vueurs vous allez ici ça se débloque niveau 45 et 30 et 45 je crois donc je tape Pokémon alors évidemment quand je dis les engrames je parle que des sels donc il y a une sels médium et une sels large les petites sels par exemple pour le sels à mèche bah on peut pas ça se pose pas dessus donc il faut qu'ils soient soit moyens soit gros en gros les gros enfin en gros les gros les larges Pokémon Saddle ça veut dire les grosses sels de Pokémon c'est que pour les deux boss et les médiums c'est que pour les c'est que pour Dracaufeu et Clamiral si je dis pas de bêtises on va essayer bien évidemment je vais vous montrer dans un instant mais voilà donc du coup c'est assez limité faut attendre qu'évidemment les autres Pokémon ils évoluent pour arriver pour qu'on puisse poser une salle dedans tout simplement c'est ça l'objectif du coup qu'est-ce que je voulais vous montrer moi donc du coup oui c'est ça donc les points vous les avez vus on va parler maintenant des recettes comment les crafter donc là je reviens dessus je me suis planté Pokémon voilà ici pour les crafter donc la salle médium c'est rien 320 hide 170 fibres et 30 métalingotes c'est vraiment que dalle et pour les plus gros en fait bon c'est un petit peu plus mais c'est pareil c'est pas énorme il y a 50 obsidianes 50 métalingotes 200 fibres et 500 hide donc c'est relativement rapide je pense que c'est craftable sur soi parce qu'il n'y a pas d'indication moi je les ai guivés forcément on est en mode admin donc je me les suis guivés mais c'est sur soi normalement parce que je ne vois pas écrit en fait nécessité d'avoir telle ou telle table donc voilà vous les débloquez vous débloquez les encrames vous les crafter sur vous et après vous les posez sur les dinos évidemment s'ils ont le niveau pour évoluer pour supporter une selle du coup on va regarder ce qu'ils font parce que nous évidemment on les a fait pop en cheatant bien évidemment ils sont tous niveau 225 parce qu'on les a tous c'est pop niveau 150 forcément mais il y a des sauvages qui arrivent naturellement sur l'île là on est sur the island on va en trouver justement au rally point qui est là bas on va vous en montrer un qui est sauvage on va essayer de l'endormir aussi pour vous montrer comment il se tame avant qu'on poursuive et avant qu'on présente chacun des pokémons je voulais dire que Salamèche est herbivore que Reptincelle et Tracoufeux sont carnivores pour les autres Moustillons et herbivores et les deux autres les deux évolutions sont carnivores Rukul lui est carnivore aussi c'est ça et les deux boss sont carnivores donc en gros voilà les petits en fait les tout petits sont herbivores tous les autres sont carnivores c'est très simple à revenir voilà qu'est-ce qu'on peut présenter d'autre trick on va les regarder en détail est-ce qu'on peut les faire bouger un petit peu j'essaye de leur donner de l'XP mais j'y arrive pas alors tu peux pas leur donner de l'XP en fait si tu ne montes pas dessus ah ça voilà c'est ça après est-ce que tu as essayé le A d'expérience quand même en partageant avec la tribe et ça marche pas j'ai essayé avec les 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 0 ouais ça marche pas bon alors pour les faire évoluer les vieux en fait vous les tamez donc ça c'est facile c'est forcément par endormissement par knockout c'est-à-dire vous les endormez avec des flèches narcotiques quand ils dorment on va le montrer juste après quand ils dorment vous leur mettez soit des baies soit de la viande comme tous les autres dinos de Ark c'est assez simple et quand ils sont tame et bien après ils vont vous dire quel niveau il faut pour pouvoir pour qu'ils évoluent et c'est indiqué ici sur le point d'interrogation point d'exclamation pardon vous mettez votre souris dessus et c'est décrit 16 more to evolve ce qui veut dire 16 niveaux de plus pour évoluer donc si vous arrivez à l'Alpex en fait 16 niveaux il va évoluer en reptincelle et le reptincelle lui il a besoin de 20 niveaux pour évoluer en drague au feu voilà et drague au feu encore une fois vous lui mettez la selle médium et vous pouvez grimper dessus je pense que c'est très clair pareil ici je vais vous montrer quand même les niveaux donc Moustillon Moustillon pardon il faut 17 niveaux en plus pour obtenir un un Matloutre et Matloutre il a besoin de 19 niveaux en plus pour passer en Clamiral voilà lui Roku lui il est tout seul et de toute façon on ne peut pas grimper dessus il n'a pas d'évolution et eux non plus voilà ça c'est très clair évidemment le mode va être mis à jour encore une fois les vieux nous sommes actuellement en janvier 2024 si vous regardez forcément cette vidéo fin 2024 ou même 2026 je n'en sais rien forcément il y aura beaucoup plus de Pokémon mais pour le coup moi je les trouve quand même super beaux et je me dis que il y a quand même un fan derrière qui les a bien modélisés et qu'on aura sans doute d'autres Pokémon on aura aussi des Pokéballs il n'y a pas de Pokéballs dans le mode actuellement les viewers il n'y a que les Cryo mais ça va venir sachant que les Cryo en fait tu as juste à faire un skin sur une Cryo et tu auras une Pokéball il y avait sous SE il y avait ouais alors par contre le truc quand même c'est que normalement la Pokéball de base en Pokémon je ne suis pas expert tiens tu viens de crash encore avec je pense oui ouais c'est normal donc tu vas revenir je le fais discrètement ouais ce trotter j'étais en plein sur toi donc forcément je t'ai vu tomber une Pokéball une Pokéball normalement vous la lancez sur un Pokémon et vous l'enfermez vous le capturez ici la Cryo Ball en fait c'est plutôt pour endormir vos propres dinos donc c'est pas tout à fait le même truc est-ce qu'il y aura une mécanique plus tard avec une Pokéball qui endort justement qui endort et qui tame du coup des Pokémon je ne sais pas mais en tout cas j'imagine que ce sera prévu et que ce sera amené à évoluer voilà du coup maintenant qu'on a fait ça est-ce que Rick le temps que tu reviennes je peux je peux éventuellement mettre une selle sur ceux qu'on a ici peut-être j'ai déjà équipé de selle c'est parfait alors tu peux montrer le selle à l'intérieur je comptais sur toi en fait pour le montrer alors les viewers ça fait un peu bizarre de dos on a l'impression que c'est moi qui ai des grands pieds je suis à moitié un centaure mais pas du tout en fait je suis dessus donc encore une fois si vous n'avez pas de selle vous ne grimpez pas dessus ils sont bien animés ils peuvent voler donc lui par exemple vous avez vu un drague au feu forcément il vole soit vous posez soit vous le faites voler je sais pas oui on peut le faire voler dans toutes les directions donc c'est très bien fait et après il y a le coup donc là c'est le coup clic gauche on a le coup clic droit attaque enflammée qui d'ailleurs crache pas mal c'est super long en fait par contre il y a un comment ça s'appelle un cooldown on ne peut pas cracher du feu à l'infini et quand j'appuie sur ce site il ne se passe absolument rien on va penser aussi t'as aussi des cooldowns donc c'est bien fait quand même les viewers je sais pas si vous vous appréciez comme moi mais je vous mets une petite vue avant pour vous voir un petit peu comment ça se passe mais c'est super sympa voilà donc ça c'est pour drague au feu pour les autres encore une fois je ne peux pas vous les montrer puisqu'on ne peut pas grimper dessus ah Rick qui vient de se relever je vais essayer pareil avec Clamiral alors je vais faire mon expert même si je suis très mauvais en pokémon donc ici nous avons trois pokémons feu bien évidemment vous les avez reconnus à ma gauche ici c'est trois pokémons haut et le recool c'est un pokémon vol je pense j'en sais rien en fait enfin je sais que ça existe mais je ne sais pas si c'est s'il est vol ou psy ou je ne sais rien en plus mais voilà j'imagine qu'il est vol donc vas-y montre-moi le coup spécial ça c'est le clic droit le clic gauche ça c'est le clic gauche alors attends attend une seconde on va être sûr de ce que je vois le coup d'épée c'est le clic gauche c'est le petit coup ok le clic droite c'est le coup de donc j'ai mine qui est plus fort il n'y a pas de cooldown par contre non il n'y a rien avec C il n'y a rien avec X ni Alt ni Control ni Che ok et tu ne cours pas super vite ouais tu ne cours pas super vite mais bon après par contre pour marcher tu ne marches vraiment pas vite les niveaux les vieurs comme je précise ouais je suis dessus en fait je suis coincé dessus je ne suis pas embroché en fait c'est la mécanique de arc les vieurs quand on monte sur les dinos par exemple les queues de Bronto si on reste au bout on se balade avec la queue on ne tombe pas et si le dino avance on reste dessus donc là c'est un peu ce qui se passe ça fait ridicule mais ce n'est pas un bug où je ne suis pas embroché pour ceux qui se poseraient la question bien donc pour cela c'est parfait on va passer maintenant aux dinos boss donc eux qui ont besoin encore une fois d'une selle grande ils n'ont pas une selle moyenne contrairement aux deux autres et montre nous alors c'est des boss donc normalement ils doivent attaquer je pense que le dos donc là une attaque feu ok de gauche il donne des des coups des coups des coups et puis avec c il a une attaque en plus donc ils ont deux attaques en fait là j'ai l'impression que c'était une attaque électrique un truc comme ça non c'est pas électrique alors il nous faudrait un cobaye tiens ou une attaque gel peut-être une attaque gel non c'est bien une attaque gel parce que vu la couleur électrique c'est bon bah c'est one shot mais bon c'est soit gel soit ou et là clique droit je suis pas expert là c'est clairement une attaque feu oui parce que je sais que les pokémons peuvent avoir deux sortes d'attaques ils sont pas forcément en fait que feu ou que eau pour les pokémons les plus avancés on va dire ils peuvent avoir plusieurs types et celui là est sympa tu vas voir alors je vais essayer déjà de taper gauche donc là globalement le même coup donc là c'est une attaque électrique là on leur connait bien il n'y a pas de problème par contre là il y a un cooldown parce que je pense que clairement ça serait cheaté de pas avoir de cooldown donc du coup ils en ont mis un et alors je l'ai essayé sur les dino tout à l'heure j'ai été testé en fait ça les paralyse ah bah oui ça les paralyse et ils vont beaucoup moins vite quand tu fais ça et ça bon là tu les déboîtes avec le laser c'est pas un laser c'est un caméra non c'est pas ça qu'on dit ouais non je rigole ça je connais bien Dragon Ball par contre oh t'as cramé ça la mèche c'est vrai regarde ça ils changent même de skin regarde oui oui ils prennent des dégâts j'ai déjà essayé quand tu prends des dégâts en fait viens voir il a les yeux fermés oui bah comme si je te tue il est tout blessé tout ça non mais attends si je te tue un argent de ta vie ce qui est à nous il fera pareil il va fermer les yeux et puis il va être blessé mais c'était fait jusqu'au bout oui c'était fait jusqu'au bout c'est pour ça que je trouve ça très bien en plus il y a clairement des sons si on les tue en fait ils meurent bien ils meurent correctement ils meurent comme ça devrait ça je veux dire emplacement ouais mais du coup il faut virer l'autre et tu peux trimballer le cadavre aussi de l'autre si tu veux donc ça aussi c'est bien fait c'est pour ça que c'est bien ils ont été jusqu'au bout ils l'ont bien fait voilà ok et ben du coup on a à peu près tout présenté si je ne dis pas de bêtises on va juste en time 1 quand même pour le fun ok bon ben là on prend les grands pour y aller en volant c'est ce que j'essayais de faire ah la vache par contre ils sont super speed alors évidemment c'est des niveaux 225 les vieux enfin si on peut les trouver parce que niveau 150 ça se trouve et là c'est peut-être parce que c'est un pokémon flotte ou vole ou je ne sais pas je te conseille d'aller dans l'eau parce qu'il ne va pas y aller ouais il va te faire tomber j'ai essayé alors l'astam l'astam elle descend super doucement les vieux alors j'imagine que cela évidemment à time c'est vachement compliqué c'est les boss forcément à mon avis les salamèches et les moustillons c'est seulement plus facile alors je n'ai pas commencé à taper sur les les brontons qui sont là je n'ai pas trop envie donc normalement il devrait y en avoir un par là les vieux un naturel qu'on n'a pas fait pop avec les commandes sauf que je ne le vois pas peut-être qu'il s'est fait grailler par un dilo un petit peu comme ça ah merde ce serait dommage oui parce que j'ai été vérifié plusieurs fois sinon tu tapes une petite commande pour les faire pop mais euh moi je ne le vois pas alors peut-être qu'il s'est baladé oh mais il crache des flammes bah oui c'est la mèche il se paraît qu'il crache des flammes mais il est agressif c'est ça que je veux dire voilà il est endormi ah une flèche d'accord ok non deux flèches deux flèches alors et là j'y mets la viande inconscius oui alors par contre parce que hé l'inconscius c'est descends vite non c'est du herbivore les premiers je t'avais dit ah bah pourtant la spyglass elle me dit de la viande ah bah on a un problème alors parce que moi je jouais herbivore sur le sur le sur le mode sur la description c'est clairement écrit herbivore bah ça marche après ça marche tant mieux fais gaffe il y a un dilo qui arrive je vais les tuer je vais essayer de pas tuer les autres fais gaffe il y a un il y en a un qui se rapproche ouais je vais pas tuer le salamèche on est d'accord ouais en même temps j'ai fait la grosse attaque vivure d'accord j'ai juste tapé tu vois le parasol il est pas mort bon ça va c'est pas si fort que ça comme attaque malgré qu'on a des niveaux 225 donc du quoi t'as mis une viande une viande ou une baie ah là j'ai mis j'ai mis des baies là alors la mécanique vous allez voir les viewers c'est la même ils les mangent ils se réveillent ils nous vendent un nom c'est sûr qu'il faut pas de croquette bah je sais pas en tout cas c'est pas indiqué si toi tu me dis que c'est qu'il y a une viande c'est que c'est une viande ouais mais la spyglass peut-être la spyglass se trompe par contre j'ai un problème c'est qu'il va se réveiller ton niveau ah bah je t'ai rendu ah d'accord tu fais ça comme ça toi on s'en fout du perfect time oui c'est vrai mais là pour le coup c'est vrai qu'il mange pas donc bon au moins c'est les infos que j'ai c'est qui herbivore donc après herbivore c'est quoi c'est putain mais il se réveille à la vitesse grand V à l'inconscience la torpeur elle descend très très vite c'est obligé donc je sais pas peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris mais peut-être que j'ai fait une erreur les viewers mais pourtant j'ai clairement vu en fait dans un post du développeur que c'est écrit herbivore donc je ne suis pas fou je vous garantis que je ne suis pas fou après encore une fois il y a peut-être soit un bug soit un changement qui a été fait depuis qu'il a posté son message même si le mode est super récent je vais te saouler aussi il fait un gros dodo bon par contre le problème c'est que là il va se réveiller Eric ah bah c'est bon ah bah oui tiens là tu l'as time donc ça a marché il a mangé je sais pas ce qu'il a mangé bah c'est si tu te souviens tu te souviens le nombre que tu lui as donné il a 35 viandes on va essayer de le faire évoluer on va en profiter pour bouffer des trucs mais attends comment ça le il va pas évoluer comme ça non mais il va pas évoluer il faut 20 niveaux c'est pas vrai alors du temps atterri là ça devrait aller ah oui tu veux dire par effet de bord en fait oui voilà il me chie par contre il me chie par contre ce point là ah non par contre il faut que je te fie il est niveau 18 ouais il est niveau 18 donc c'est vrai que vu les niveaux qu'il a c'est tout à fait possible qu'il les prenne les 20 niveaux t'as tué le Thierry du coup ? ouais j'ai tué le Thierry alors je vais voir attends je vais voir combien de niveaux il a pris euh c'est écrit qu'il a pris 0 niveau d'accord voilà par contre si tu tapes la commande pour add expérience en la partageant il va la choper énormément alors c'est quoi c'est 0-0 ou 1-1 je sais pas essayer les deux excusez-moi les vieux normalement c'est pas automatique le fait qu'il évolue il faut vraiment cliquer dessus pour qu'il évolue peut-être qu'il y aura une animation si on le fait par exemple ou pas peut-être que c'est juste à indiquer puis en fait il se passe rien pour le moment donc essaye il met un sacré paquet de niveaux parce que ça en va te voir bah 3000 ça devrait suffire il a pris un niveau non non c'est pas partagé bah c'est peut-être parce que tu l'as mal fait enfin bah l'autre il a pris ça me dit toujours ça me dit toujours qu'il y a 20 niveaux ça me dit pas ouais mais l'autre était dessus en fait lui non lui non donc ouais je sais pas je sais pas Rick si on va réussir le faire évoluer ou pas mais à mon avis pour le faire évoluer il faut vraiment qu'il tape sur quelque chose attends une seconde attends une seconde Rick c'était un reptincelle ou c'était un salamèche c'est lui là parce que là c'est un reptincelle c'est pas un salamèche du tout oui d'accord bah ok c'est un pokémon non non mais ce que je veux te dire est-ce qu'il a pas évolué déjà en fait non 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 c'était lui que j'avais vu tout à l'heure d'accord il y a un salamèche mais bon je pensais et il a toujours un niveau il y a un autre Terry il y a un autre Terry il y a un autre Terry il faut que tu le reviennes par là il faut que tu le reviennes par là pour que il l'attaque il vient le Terry il faut qu'il me suive ce con là il s'il se fait taper ouais c'est bon ok il arrive il arrive il a pris le niveau ou pas il était pas loin là un peu loin quand même le mien a pris un niveau toujours enfin il aurait pu attendre un peu parce qu'il était loin il a pris 56 niveaux le mien mais en fait non c'est les niveaux que j'ai donné ah c'est ce que tu vas me dire bon du coup il n'a rien pris alors l'autre là bon bah on n'y ira peut-être pas bon bref ceci dit c'est pas le plus important je pense que c'est les viewers de voir l'animation mais moi ce qu'il ne met pas de surtout c'est qu'il a un niveau dispo et que ça le met toujours qu'il a besoin de 20 alors est-ce qu'en fait il a besoin de 20 c'est à dire c'est pas il a encore besoin de 20 ah c'est qu'il a plus son niveau de time oui je pense que il est 20 au dessus non mais c'est pas ça que je t'entends de te dire la question c'est est-ce qu'il réduit le nombre de niveaux qu'il reste à avoir pour qu'il évolue c'est à dire que là en fait là j'ai un niveau à dépenser du coup en fait ça ne devrait plus être 20 ça devrait être 19 bah oui mais c'est pas le cas parce qu'en fait depuis que je le vois c'est toujours écrit 20 et là il a pris un niveau enfin il y a un niveau qui est dispo alors à moins que si tu mets le niveau peut-être qu'il va descendre ah oui oui il faut lui donner bah c'est peut-être ça c'est fait 20 plus de 20 20 more 20 de plus oui 20 de plus pour évoluer ce que je viens de te dire plus de 20 non c'est qu'il 20 de plus ça ça veut dire 20 de plus pour moi c'est pas niveau 20 pour y arriver c'est plutôt more than 20 tout évolve qui veut dire plus de 20 niveaux pour y arriver on va aller on va pas forcément y arriver parce que là tu vois on a pas la bonne méthode mais c'est pas grave c'est pas le sujet je pense que les viewers vous avez vu comment ça marche c'est le principal si vous avez des questions ou alors c'est peut-être pas avec le temps non non si tu veux qu'ils évoluent il faut les pecs c'est pas c'est pas juste en attendant qu'ils vont s'amgrader comme ça je disais les viewers si vous avez des remarques à faire sur le mode ou sur les pokémons n'hésitez pas à le mettre dans la description les viewers parce que pour le coup nous on est pas experts là le mode je pense qu'on l'a fait entièrement parce que le mode il est tout petit mais c'est pas dit qu'on est pas passé à côté de quelque chose donc si vous avez une info ou quelque chose vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour le coup on va se laisser et on va se dire bientôt pour la prochaine vidéo allez bye bye allez bye bye